Bonjour à tous donc je suis Emilie Richard, conseillère formation au pôle formation ISER. On a souhaité vous expliquer cet après-midi comment on pouvait recruter autrement et en tout cas passer par le biais de la formation pour pouvoir recruter des nouveaux collaborateurs. L'idée étant de pouvoir passer par des dispositifs de formation pour répondre au mieux aux besoins des entreprises et aux besoins des profils qui aujourd'hui sont parfois rares sur le marché du travail. Donc notre objectif c'est de vous accompagner au mieux sur cette phase de recrutement en passant par la formation, recruter du personnel qualifié en formant des demandeurs d'emploi. Donc on a des partenaires qui nous accompagnent sur le montage de ces parcours, un accompagnement financier bien évidemment à travers la région et le dispositif du CARED, un contrat d'aide au retour à l'emploi durable, Pôle emploi bien évidemment et puis les branches à travers les OPCO qui interviennent aussi financièrement sur le financement des dispositifs de formation. Je voulais très simplement vous expliquer le process qu'on utilise pour pouvoir former et en tout cas identifier les publics pour pouvoir se former et intégrer les entreprises. Et puis je laisserai la parole à Monsieur Martin qui témoignera de l'expérience qu'il a pu avoir dans son entreprise pour recruter des personnes qui n'étaient pas issues de l'industrie notamment. La première étape quand on nous fait part d'un besoin de recrutement c'est d'identifier votre besoin, c'est-à-dire derrière les postes qui sont ouverts, qu'est-ce que vous mettez derrière les missions qui sont proposées, quel type de compétences vous attendez des nouveaux collaborateurs. Donc on part toujours de votre besoin, du besoin de recrutement et du besoin de compétences. Alors je suis désolée, je me décale un petit peu parce que je ne vois pas l'écran. Vous savez, vous l'avez plus simplement devant vous. Voilà, ce sera plus simple. Ensuite, à partir de ce besoin, on va travailler avec vous sur le parcours de formation, donc avec nos équipes pédagogiques et techniques, pouvoir faire du sur-mesure et répondre aux besoins d'une ou de plusieurs entreprises. L'idée, ce n'est pas de former tout le monde de manière générique, mais bien d'attendre et de comprendre votre besoin pour pouvoir avoir un programme de formation qui colle complètement à votre besoin et aux besoins de vos collaborateurs. Une fois que votre besoin est exprimé, qu'on a le programme de formation, on va entamer parfois le plus long et le plus compliqué, mais c'est ce qui permet de sécuriser au mieux l'entrée en formation et les prises de postes. C'est le process de recrutement. On va passer par différentes phases. Dans un premier temps, des informations collectives qui permettent à des candidats demandeurs d'emploi qui ne sont pas issus forcément de l'industrie, qui n'ont pas les qualifications forcément attendues, mais en tout cas d'avoir l'information que telle ou telle entreprise recrute sur quel type de poste, quel est l'environnement dans lequel l'entreprise est amenée à vous faire travailler et qu'on présente également en parallèle le programme de formation qui va être associé à ce recrutement. À la fin de l'information collective, on explique aux personnes qu'elles ont eu un maximum d'informations sur ce projet là et on va leur poser très simplement la question. Ça vous intéresse? Oui ou non? Les personnes qui ne sont pas intéressées, ça s'arrête là et on préfère que ça s'arrête là plutôt qu'au démarrage de la formation. Et pour les personnes qui sont partantes ou en tout cas qui ont envie d'aller voir un petit peu plus loin sur ce process de recrutement, vont pouvoir aller visiter là où les entreprises qui sont engagées sur le parcours. La visite pour nous est extrêmement importante parce que ça permet aux personnes de pouvoir se positionner et de voir concrètement quel est l'environnement de travail dans lequel ils auront à se former dans un premier temps puis à travailler. Ça permet aussi également pour nous d'observer pas mal de choses sur le comportement, sur le respect des consignes, sur le respect des horaires et de pouvoir ainsi se projeter au mieux sur un recrutement dans cette autre entreprise là ou dans ces entreprises là. À la fin de la visite de l'entreprise, même question. Ça vous intéresse? Ça ne vous intéresse pas? Pour les personnes qui sont intéressées, on va les positionner. Donc soit à travers des tests de positionnement qu'on propose nous en interne pour vérifier les prérequis, soit en passant notamment par le biais de la MRS qui est un service de pôle emploi pour évaluer les aptitudes et les habiletés à pouvoir tenir tel ou tel poste. On finalise le process de recrutement par des entretiens, entretiens de motivation alors qu'on fait conjointement avec les entreprises. Pourquoi? Parce qu'on a aussi un autre regard et d'autres attentes d'une entreprise. Nous, on va aller rechercher côté organisme de formation. Quelle est la capacité de la personne à se projeter sur un projet de formation? Ce qui n'est pas anodin non plus. Et puis, l'entreprise va être peut être plus dans une projection de savoir si telle ou telle personne, on imagine s'intégrer dans les équipes existantes. Est ce que par rapport aux attentes, au savoir être qui attendu dans l'entreprise? Est ce que le projet et la personnalité, le caractère de la personne peut correspondre? C'est bien l'entreprise dans ce process là qui choisit les candidats qui vont intégrer la formation. Alors, je dis souvent, on ne fait pas de surbooking. Une entreprise, elle veut recruter 10 personnes. Elle va former 10 personnes. On ne va pas en former 15 et prendre les 10 meilleures. Il y a un réel investissement dès le départ de l'entreprise pour pouvoir identifier les potentiels des personnes. Et en tout cas, les personnes qui vont signer leur contrat de travail à la fin de la formation. Donc, le parcours de formation, il alterne toujours des périodes en centre de formation. Donc, en l'occurrence, en ce qui nous concerne à Moiran ou à Beaurepère ou bien dans l'entreprise. On a pu le faire aussi en délocalisé et des périodes en entreprise. Donc là, le rôle de l'entreprise est primordial sur la réussite de ses parcours puisqu'il faut que des tuteurs soient identifiés. Et il faut surtout qu'ils soient encadrés pendant le temps de la formation pour poursuivre leur apprentissage sur les postes, puisqu'ils vont être en plus évalués sur leur poste de travail. Et puis, à la fin de la formation, il y a un engagement d'une entreprise qui est pris dès le départ. Donc, ils vont valider leur engagement en fin de formation, à savoir l'embauche des collaborateurs. Donc, ils ne seront plus stagiaires, mais qui seront bien salariés de l'entreprise. Ces parcours là, ils permettent une intégration aussi en douceur des collaborateurs. C'est à dire qu'ils auront tout le temps de la formation pour être connus de l'entreprise, pour pouvoir prendre leur marque sur le poste de travail. Et souvent, les entreprises nous disent qu'ils sont beaucoup plus opérationnels rapidement en passant par ces dispositifs là. On vous a mis quelques témoignages d'entreprises qui ont pu expérimenter ou en tout cas utiliser ces dispositifs de formation en vue de recrutement. On a une entreprise qui s'appelle Patur, notamment sur Saint-Laurent-du-Pont, où la responsable RH nous a fait un retour en expliquant que ça avait apporté une dynamique aussi dans l'entreprise. Une nouvelle visibilité de l'entreprise. Ils ont recruté neuf demandeurs d'emploi en CDI sur des profils de conducteurs d'équipement industriel. Vous avez les papeteries de visile du groupe Vika qui ont également pris 13 personnes qui se sont formées sur des postes de conducteurs d'équipement également, où ils ont intégré les premières femmes aussi dans l'atelier. Sur les 13, 50% étaient des femmes. Et puis, la société Elcom, qui est sur Bourgouin-Jalieu, où nous avons formé 10 assembleurs-monteurs. Ils passaient beaucoup par l'intérim. Il y avait pas mal de turnover. Ils ont décidé de changer complètement leur process de recrutement et ça leur a aussi permis d'obtenir un nouveau marché puisque les ressources humaines étaient en place. Et ils ont pu répondre à un marché parce qu'ils savaient qu'ils avaient des personnes formées et opérationnelles pour tenir ce nouveau marché. On vous a mis quelques chiffres, vous montrer un petit peu le process et en tout cas les résultats qu'on peut avoir sur ces parcours. Je vous parlais des informations collectives tout à l'heure. En 2019, on a vu plus de 1000 personnes en informations collectives. Donc, pour nous, ce sont toujours des personnes qui, à un moment donné, vont s'intéresser à l'industrie. On n'a pas 1000 personnes qui venaient de l'industrie. Bien au contraire, c'est souvent des gens qui sont en reconversion, qui se disent à un moment donné que c'est aussi une opportunité, une opportunité de se qualifier, une opportunité d'évoluer aussi. Donc, on a pu passer. J'ai envie de dire que l'industrie attire aussi des personnes qui ne sont pas du tout issues de ce milieu là. Sur les 1000 personnes qu'on a vues en informations collectives, on en a intégré 116 en formation. Donc, toutes les étapes que j'ai décrites tout à l'heure, que ce soit la visite, les tests, les entretiens, effectivement, on a de la déperdition au fur et à mesure. Mais on sécurise au maximum et on a envie d'accompagner les entreprises sur le fait de miser dès le départ sur les bonnes personnes. Sur ces 116 personnes, on a 92% de réussite à la qualification au CQPM et 92% qui ont signé leur contrat de travail en fin de formation, dont 96% en CDI. Pour nous, c'est important puisque les financeurs nous accompagnent aussi parce qu'il y a de la transformation en contrat de travail et sur du contrat de travail de longue durée. Donc, les financeurs et les entreprises ne joueraient pas le jeu de cette manie à l'art si c'était pour faire un CDD d'un mois, ça ne vaut pas le coup. Donc, on est bien sur des engagements à long terme et une pérennisation des postes. On va vous passer. Donc, c'est le témoignage. Voilà, on termine par la vidéo. Voilà. Merci. Bonjour à vous tous. Donc, je suis là pour témoigner du dispositif CARED. Donc, pour présenter rapidement l'entreprise Acierie-Laminoir-de-Rive. Donc, Acierie-Laminoir-de-Rive, c'est 200 collaborateurs dans un métier du laminage, donc fabrication de profils en acier par un process de laminage à chaud. Donc, c'est chauffer de la matière à haute température et ensuite la déformer pour obtenir des profils en acier. Voilà. Donc, c'est de l'industrie lourde. C'est une industrie où on a des ateliers où on avait vraiment besoin d'avoir des opérateurs qui soient qualifiés. On travaille beaucoup avec l'intérim. On a travaillé beaucoup avec l'intérim pour essayer de recruter du monde. On s'est rendu compte que bien souvent, ce système ne fonctionnait pas. On avait un turnover très, très important. Les gens ne répondaient pas à nos attentes. Donc, du coup, on a essayé le dispositif CARED. Donc, ce dispositif CARED, chez nous, il devait accompagner le développement en particulier d'un atelier. Un atelier avec des équipements robotisés. Donc, c'était des équipements dont on ne disposait pas sur le site. Donc, on a voulu développer une activité d'usinage avec des robots. Pour ça, on s'est adossé au CFAI et la région pour monter ce dispositif CARED pour recruter 7 opérateurs, conducteurs d'équipements industriels. Donc, on est passé par toutes les étapes qu'a pu expliquer Émilie. Donc, avec la partie informations collectives. Donc là, on a fait quatre informations collectives. On a eu 150 personnes qui étaient intéressées. Ensuite, on a fait le questionnaire en disant, est-ce que vous voulez poursuivre ? Est-ce que vous voulez plus loin visiter l'usine ? Là, on a eu 75 personnes qui sont venues visiter l'usine. Au terme de cela, il y a eu la partie test qui a amené à avoir 25 personnes qui pouvaient poursuivre dans le processus. Sur ces 25 personnes, il a fallu les voir tout en entretien individuel pour pouvoir choisir, juger un peu leur motivation. Et on en a donc intégré sept dans notre entreprise. Donc, ce dispositif a permis au travers de ces sept personnes qu'on a intégrées en CDI, a permis d'avoir le temps d'intégrer ces personnes sur le système d'alternance. C'est très important. J'insiste là-dessus. Donc, on a pris le temps d'avoir une partie en centre de formation et une partie à l'usine. Ça, c'est très important. Je pense que ça fait vraiment partie de la réussite du process. Un autre point important dans le process, c'est d'arriver à fédérer les collaborateurs dans l'usine pour pouvoir accompagner les gens qu'on va intégrer. Donc, les gens qu'on a voulu intégrer chez nous avaient, dès le départ de la formation, un tuteur qui était désigné. Et ce tuteur était leur référent tout au long de la formation. Et donc, l'idée, c'est que le futur salarié ALR aille en formation pendant une semaine. Et quand ils reviennent à l'usine, il a son référent, il a son tuteur qui va l'accompagner sur la partie pratique. Mais ils vont aussi pouvoir échanger sur la partie théorique. Voilà. Ça, c'est très important. C'est quelque chose qui a très bien marché. Il faut être très vigilant au choix des tuteurs. Parce qu'il faut vraiment avoir des gens qui sont volontaires pour le faire, pour que ça puisse fonctionner. Mais je peux témoigner que ça a très bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné à tel point que les gens qui ont été intégrés dans l'atelier avaient un niveau de connaissance de l'usine de manière générale, à savoir ce qu'il y avait en amont et en aval et où ils se situaient dans l'usine, qui était bien supérieur à beaucoup de collaborateurs qui étaient là dans l'usine depuis 15 ou 20 ans. Donc, en fait, c'est aussi au travers de la préparation. C'est à dire qu'on demande de faire un projet et un CQPM. Et dans le CQPM, on leur dit qu'il faut que vous vous positionnez dans l'usine, savoir ce qui est en amont et en aval. Donc, ils ont besoin de rechercher. Ils ont besoin de savoir et ça leur permet vraiment de s'intégrer dans l'usine et de se dire voilà mon poste de travail. Quel est mon rôle dans l'usine ? Quel est mon rôle dans le process continu ? Et ça, c'est très, très important. Donc, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement pour tous. C'est de l'investissement pour l'entreprise. Niveau financier, heureusement, on a des supports tels que la région qui nous ont grandement aidés sur ce sujet. C'est un investissement en temps parce qu'il faut passer tous les entretiens individuels. Départ, les informations collectives. Puis après, les entretiens individuels. Et puis après, il faut les suivre tout au long de la formation. Donc, c'est de l'investissement. Mais par rapport à tout ce qu'on a pu essayer, je dirais que c'est vraiment un résultat qui est très, très, très encourageant. J'ai été vraiment très surpris du résultat. Comme je vous l'ai dit au départ de la présentation, on passait beaucoup par l'intérêt, mais on avait un turnover qui était tellement important que quand on m'a présenté le processus, j'ai dit que je n'ai juste pas le droit de ne pas essayer. Il faut essayer. Dans nos entreprises, on a de plus en plus de mal à trouver du monde. Donc, il faut qu'on essaye de se diversifier dans nos process de recrutement. Donc, on a essayé ce process CarEd. Ça a vraiment été une réussite pour nous. Voilà ce que je pouvais en dire. Après, sur les métiers, dans le processus, on établit pour chaque alternant qu'il ait des bases techniques qui lui permettent derrière, quand il est en usine, en atelier, d'être beaucoup plus efficace. Voilà ce que je pouvais en dire. Pour moi, ça a vraiment été une très bonne réussite avec des gens qui ont bien été intégrés dans l'usine. Voilà. Vous nous aviez exposé effectivement aussi que vous avez recruté des gens que vous n'auriez jamais recrutés sans ce dispositif-là. Sur le papier, ils n'avaient pas forcément les qualifications qu'il fallait pour pouvoir les embaucher. Alors, il est vrai qu'au départ, quand on regarde les CV qu'ils nous ont proposés par Pôle emploi, qui est un partenaire dans ce process de recrutement, il faut être franc, les quelques CV qu'on a pu avoir, c'est des gens qu'on n'aurait pas recrutés en direct. Parce que très éloignés de l'industrie. Parce qu'avec des parcours vraiment atypiques. Et on se dit, voilà, ils sont tellement éloignés de l'industrie que ça va prendre énormément de temps à les rendre efficaces dans l'usine avec une réussite qui est une probabilité assez faible, il faut le dire. Et en fait, on se rend compte, ben non, pas du tout. Pas du tout. C'est des gens qu'on peut sélectionner au travers des entretiens de motivation. Et on peut voir que justement, ces gens qui étaient très éloignés de l'industrie leur ont simplement demandé de savoir lire, écrire et d'avoir envie, d'avoir de l'appétence pour apprendre et pour venir travailler en industrie. C'est tout ce qu'on leur a demandé. Et on a réussi à intégrer des gens qui avaient des parcours vraiment très, très atypiques, avec des formations vraiment très hétérogènes et qu'on n'aurait pas vues au départ dans nos métiers. Et on a intégré, oui, comme ce n'était pas prévu de visile. Donc, on a intégré aussi notre première femme grâce au CARED. Donc, ça avait été un souhait depuis quelques années. On n'avait jamais réussi au travers des agences d'intérim. Et là, on a eu une femme qui s'est proposé de faire la formation et qu'on a intégré en CDI, puisque nous, on s'était engagé à tous les prendre en CDI à la fin. Et depuis, maintenant, il y a cinq femmes dans l'usine. Voilà. Merci. On voulait également vous proposer une vidéo sur la société Elcom, qui a pu aussi utiliser le CARED, comme je le disais, pour embaucher dix personnes sur des postes d'assembleurs-monteurs. Voilà, on fait le choix de vous montrer ces témoignages. C'est aussi plus parlant d'entendre la voix des industriels qui ont pu tester ce dispositif. ... Je vais travailler dans un atelier de bijouterie. Je vais travailler dans un club de foot comme joueur et entraîneur. ... Alors, ce qui me plaît dans mon travail, c'est le côté polyvalent. J'aime beaucoup travailler sur plusieurs postes différents. Ce qui me plaît, c'est le côté manuel. J'aime bien avoir mes produits terminés qui vont chez les clients. ... Nous avions l'habitude de passer par de l'intérim, et à ce moment-là, il a fallu changer nos habitudes. Nous avons obligés à changer un peu nos processus de recrutement. On s'est fixé zéro limite. On a décidé de recruter sans s'attacher au CV. Le critère primordial pour nous a été l'envie des candidats. Cela nous a apporté une autorité régionale et nous recevons encore des CV aujourd'hui. Dans le cadre de ce projet, nous avons monté une formation sur mesure, une formation à nos métiers pour répondre à des grands projets qu'on avait pour des clients. ... On a recruté, par exemple, des femmes. Il y a eu très peu de femmes à l'atelier. Les salariés se sont entraînés. Il y a eu une solidarité pour former les nouveaux. Nous avons développé la polyvalence des salariés. ... Demain, je me vois chez Elcom. Concevoir des plans en 3D, donc passer de la partie réalisation à la partie conception. Manager des équipes. J'aime le collectif. ... ... ... ... ... Reconversion. Très belle surprise. Nous réfléchissons déjà à une deuxième session avec le pôle formation ISER. ... ... ... ... ... ... ... ...